Aujourd'hui nous allons parler d'Étienne Dinet, ce grand peintre français, connu pour ses peintures, mais pas que ça. Étienne Dinet a quitté la France pour s'installer en Algérie. Il n'était à l'époque pas encore musulman. Il dessina alors de nombreux paysages de l'Algérie, qui lui permit d'être très connu à travers le monde et en particulier en France. A force de fréquenter les musulmans, il finit par s'intéresser lui-même à l'islam et se convertit à la religion musulmane. Ernest Renan, orientaliste de renom, contemporain d'Étienne Dinet, s'attaqua au prophète A.S. Avec plein de préjugés, il déforma l'image du message d'Allah. Étienne Dinet souhaita alors lui répondre par un livre. Un livre qui ne serait pas appuyé sur les travaux des orientalistes, mais un livre qui serait appuyé sur le Coran et la Sunna afin de montrer la véritable image du message d'Allah. Ce livre eut un grand succès, sauf que les orientalistes de l'époque critiquèrent le travail, en se demandant comment se fait-il que seul le Coran et la Sunna ont été utilisés comme source, et que tous les travaux des orientalistes ont été mis de côté par Étienne Dinet. Étienne Dinet décida de répondre à ces orientalistes à travers un livre intitulé « L'Orient, vue de l'Occident ». Dans ce livre, il s'attaqua à la méthodologie de ces orientalistes qui consiste à écarter le Coran et la Sunna et utiliser uniquement les sciences sociales afin de justifier les préjugés que ces orientalistes avaient au sujet de l'islam. Il sera d'ailleurs le premier à utiliser le terme « islamophobie », terme qui aujourd'hui fait polémique alors qu'Étienne Dinet n'hésita pas à l'employer afin de qualifier la méthode de ces orientalistes. L'islam influença Étienne Dinet dans tous les aspects de sa vie. Ces peintures-mêmes en furent fortement imprégnées, puisqu'il se mit à dessiner ce qui représente la beauté de l'islam. Ces peintures-mêmes furent même aimées et acceptées par tout le monde, musulmans ou non, au point de se vendre à des prix assez extraordinaires. Son livre sur la vie du prophète Al-Israël nous montre la grandeur de sa poésie, la beauté de ses paroles. Il décrit la prière musulmane d'une manière extrêmement touchante. Et d'ailleurs, son livre eut un franc succès auprès des musulmans comme auprès de ceux qui n'étaient pas musulmans.